Je vais vous présenter un projet de recherche exploratoire, j'insiste sur le volet exploratoire, que nous avons réalisé avec un collègue allemand, Florian Hanke, et une collègue hollandaise, Marielle Fenstra, sur la question de savoir si les communautés énergétiques renouvelables permettaient de contribuer à ce qu'on a appelé la justice énergétique. Nous sommes partis d'un triple constat. Tout d'abord, le nombre important de précaires énergétiques en Europe, qui selon les données varient de 80 à 105 millions d'Européens, qui seraient confrontés à cette problématique. Par ailleurs, un autre constat, c'est le pourcentage et le nombre d'Européens exposés à l'exclusion sociale et au risque de pauvreté. Et le troisième constat, c'est finalement que la transition énergétique génère des coûts et des bénéfices qui, tous deux, ne sont pas également répartis parmi la population. Donc, une question d'injustice qui nous paraissait intéressante de regarder. Par ailleurs, la directive concernant l'utilisation de l'énergie renouvelable de 2018 prévoit, ou incite en tout cas, les communautés d'énergie renouvelable à lutter contre la précarité énergétique grâce aux différents services et tarifs que ces communautés peuvent proposer. Et donc, on s'est posé la question de savoir si ces communautés, par le biais de cette invitation, pouvaient contribuer à traiter les injustices notées, d'autant plus que finalement, la commission von der Leyen, dans le cadre du Green Deal, a proposé une vision d'une transition juste. Et donc, on s'est dit, voilà, c'est peut-être le moment de regarder finalement comment ces communautés d'énergie renouvelable qui sont un peu poussées en avant peuvent contribuer à cette transition juste. Nous sommes partis d'un cadre théorique qui est le cadre théorique de la justice énergétique qui développe trois principes. Le premier principe, c'est celui de la reconnaissance, c'est-à-dire reconnaître qu'il y a des injustices et des inégalités dans le cadre de la transition énergétique, reconnaître qu'il y a des besoins différents selon les populations. Le deuxième principe, c'est la justice distributive, c'est de déterminer où sont ces injustices, comment y répondre et comment mieux partager équitablement, en tout cas, les coûts et les bénéfices de cette transition énergétique. Et le troisième volet, c'est la justice procédurale, c'est-à-dire s'interroger pour savoir si le processus de décision est juste et donc implique une diversité représentative de la population et de savoir quels sont les mécanismes de participation. Donc, sur cette base-là, nous nous sommes interrogés pour savoir finalement comment les communautés et les énergies renouvelables étaient équipées pour contribuer à ces trois principes de la justice énergétique, à savoir comment elles reconnaissent les vulnérabilités, comment elles font participer une diversité de population dans ces communautés énergétiques et comment elles aident à partager plus équitablement les bénéfices de cette transition énergétique. Alors, j'insiste sur le fait qu'il s'agit d'une enquête exploratoire que nous avons lancée en 2020, donc pendant la période de confinement. Donc, nous l'avons largement déployée en Europe, mais comme vous le constatez, finalement, on a eu une majorité de réponses en Allemagne, un petit peu en France et un petit peu aux Pays-Bas et beaucoup moins dans le reste de l'Europe, donc les résultats sur lesquels nous allons nous concentrer pour analyser les résultats sont vraiment concentrés sur France, Allemagne et Pays-Bas et on a laissé de côté pour l'instant les réponses uniques que nous avons reçues par ailleurs. Alors, je vais prendre une petite précaution ici. Dans la mesure où la majorité des répondants étaient allemands, je pense qu'il y a un biais dans les réponses, dans la mesure où en Allemagne, le concept même de précarité énergétique n'existe pas. Je pense que les réponses ou les résultats que je vais vous présenter doivent être aussi interprétés à l'aune des réponses allemandes, notamment. On a notamment discuté, enfin en tout cas dans l'enquête, on avait proposé un certain nombre de réponses autour de la précarité énergétique et clairement, on a eu très peu de réponses allemandes à ce sujet. Donc, les résultats, je vais vous les présenter rapidement. On a classé les résultats au regard des trois principes que j'ai décrits tout à l'heure et une autre chose aussi à vous dire à ce stade, c'est qu'on a regardé uniquement la vision des communautés énergétiques, c'est-à-dire on n'a pas interviewé de ménages pour savoir quels étaient, eux, les obstacles qu'ils considéraient à leur participation à ces communautés énergétiques. Donc, les résultats que je vous propose aujourd'hui sont des résultats basés uniquement sur des réponses collectées auprès de communautés d'énergie renouvelable. Donc, en ce qui concerne la reconnaissance du problème, on s'est interrogé, donc est-ce que les communautés d'énergie renouvelable traitent la question de la précarité énergétique et s'intéressent à la représentation de groupes, notamment régulièrement sous-représentés ? Et donc, voici les réponses que nous avons obtenues. Donc, les réponses étaient de dire, en fait, non, pas tant que ça, pour plusieurs raisons. La première raison était finalement, on se concentre sur notre activité cœur, c'est-à-dire le déploiement des énergies renouvelables. Donc, la question de la précarité énergétique ou des groupes sous-représentés ne fait pas nécessairement partie de notre objectif principal. D'ailleurs, vous voyez que dans les deux cas, le sujet n'est jamais discuté. Donc, 33 % en ce qui concerne les groupes sous-représentés et 36 % pour le sujet de la précarité énergétique, d'autres raisons ont été également invoquées, qui est dans la plupart des cas le manque de moyens. Donc, le cumul de ces trois réponses explique finalement que les communautés énergétiques ont finalement du mal à connaître les vulnérabilités des ménages dans la région dans laquelle ces communautés sont impliquées. Si on regarde au niveau procédural, on constate que finalement, l'attente en matière du rôle social que les communautés énergétiques peuvent jouer sont somme toute relativement limitées, donc toujours au regard des réponses que nous avons obtenues. En tout cas, ce rôle social ne se traduit pas dans la diversité de la représentation au sein des communautés énergétiques. Seulement 22 % ont répondu s'adresser aux ménages à faible revenu, 16 % aux femmes, donc Noémie, ça correspond à la petite musique de démarrage, et 20 % aux jeunes adultes. On voit que les ménages en précarité énergétique ou les ménages d'origine de la migration, en fait, sont encore moins regardées, en tout cas de nouveau, par les répondants, bien sûr. Ensuite, du côté de la justice distributive, on a constaté un certain nombre de choses qui se faisaient malgré tout. Donc, on se rend compte que 35 % des cas étudiés offrent des tarifs plus faibles que ceux du marché à leurs membres, mais seulement 16 % proposent ces tarifs à des groupes sous-représentés, qui sont ceux que je mentionnais tout à l'heure. 34 % offrent des conseils en efficacité énergétique. 27 % offrent des parts à un niveau moins élevé, et comme vous le voyez, 25 % proposent même l'installation d'efficacité énergétique. Par contre, quand on regarde comment ces services sont distribués parmi les groupes qu'on a intitulés sous-représentés, il faut diviser par deux le nombre de réponses. Alors, qu'est-ce que ça induit en fait comme discussion ? Qu'est-ce que nous, on en a conclu et qu'est-ce qu'on aimerait mettre en discussion ? C'est tout d'abord la question de la reconnaissance. Il semblerait qu'en fait, dans la mesure où la majorité des répondants mettent en avant que leur objectif principal, c'est la promotion des énergies renouvelables, la partie sociale, en fait, semble être vraiment moins prioritaire que le développement et la contribution à la transition énergétique. Donc, on voit bien ici qu'ils sont, toujours pareil, sur la base des répondants, on attend des communautés d'énergie renouvelable qu'elles incluent des motifs écologiques, des motifs économiques et des motifs sociaux. Clairement, dans les réponses que nous avons reçues, le motif écologique et la contribution à la transition énergétique semble être la motivation principale de ces communautés énergétiques. L'autre aspect qui a été souligné dans les réponses, c'est que finalement, la majorité des communautés d'énergie renouvelable ne connaissent pas les besoins de ces populations dites vulnérables ou dites sous-représentées ou dites en précarité énergétique. Elles ne savent pas non plus, finalement, comment communiquer avec ces populations pour leur donner des informations que ces communautés existent et qu'elles pourraient être ouvertes à ces populations. Donc, le premier point, finalement, c'est un manque de connaissances des besoins et des populations dites vulnérables qui expliquent probablement pourquoi les communautés d'énergie renouvelable se concentrent, en tout cas parmi celles qui ont répondu majoritairement sur la promotion des énergies renouvelables. Sur le côté procédural, c'est-à-dire finalement quelles actions les communautés d'énergie renouvelable développent pour inviter les populations dites vulnérables à participer aux communautés d'énergie renouvelable. Nous avons eu quelques réponses assez intéressantes. Et la première, notamment, c'est la fourchette de prix qui sont demandées pour devenir membres de ces communautés d'énergie renouvelable, qui tendraient à montrer qu'effectivement, il y a un fossé entre finalement les besoins des populations vulnérables et leur situation spécifique et la perception que peuvent en avoir certaines de ces communautés d'énergie renouvelable, puisque la fourchette de réponse qu'on a obtenue pour devenir membre, le prix de l'adhésion, variait entre 50 et 3 000 euros. Clairement, 3 000 euros, on est vraiment hors d'atteinte des populations vulnérables. Donc voilà, l'adhésion finalement est un des freins pour impliquer davantage de personnes relevant de cette catégorie dite vulnérable. L'autre point, c'est qu'effectivement, ce qui a été souligné avec des exemples très concrets, c'est que les communautés d'énergie renouvelable locales sont certes impliquées localement, mais finalement ne connaissent pas et ne savent pas comment identifier ni joindre les populations à risque ou les populations en précarité énergétique. Et certaines ont souligné qu'elles imaginaient aussi que les ménages eux-mêmes étaient confrontés à un certain nombre de freins qui les empêchaient de participer à ces communautés. Par contre, effectivement, la majorité des communautés d'énergie renouvelable ayant répondu qu'elles traitaient la question de la précarité énergétique ou qu'elles faisaient un effort pour aller vers les populations vulnérables, disent en général le faire dans le cadre de partenariats, donc pas directement, mais avec des tiers de confiance locaux qui connaissent mieux ces populations que les communautés d'énergie renouvelable. Ensuite, un autre frein qui a été vraiment très généralisé, c'est le manque de moyens identifiés par les communautés d'énergie renouvelable pour finalement s'intégrer, en tout cas pour développer des approches qui permettent d'intégrer les populations vulnérables. Donc le premier point, c'est qu'elles exprimaient elles-mêmes le manque de connaissances de ces populations et l'ancrage local finalement ne suffit pas à connaître les besoins de ces populations vulnérables. L'autre point, c'est effectivement le manque de moyens financiers et le modèle d'affaires même sur lequel reposent ces communautés d'énergie renouvelable qui rend finalement même leur cœur de métier assez fragile et les empêche finalement, dans un certain nombre de cas, d'imaginer pouvoir faire autre chose. Et le troisième point, c'est le manque de ressources humaines puisqu'une majorité des communautés d'énergie renouvelable reposent sur le volontariat et le bénévolat et donc effectivement, ce qui peut représenter un frein pour développer des actions spécifiques pour intégrer les populations vulnérables. Alors ce qu'on constate néanmoins, c'est qu'il y a deux types de distribution de bénéfices. Une distribution de bénéfices directs, c'est-à-dire pour bénéficier des services, il faut être membre. Et donc on a vu qu'être membre pouvait être compliqué pour un certain nombre de populations, d'individus. Et le deuxième aspect, c'est finalement la distribution de bénéfices indirects qui est beaucoup plus répandue aujourd'hui où on voit des communautés d'énergie renouvelable s'associer avec des ONG à but social pour développer des propositions de services à destination des ménages vulnérables. C'est l'exemple en France de Frontipop, par exemple, qui a coopéré et qui coopère avec Emmaüs pour développer des bénéfices finalement indirects aux populations vulnérables. Donc, qu'est-ce qu'on en a conclu ? On s'est dit que peut-être il serait intéressant d'avoir un récit un peu plus mobilisateur, mais peut-être à l'échelle générale, pas seulement à l'échelle des communautés, mais plus globalement, qui soit plus mobilisateur autour de l'équité et de la justice sociale dans le cadre de la transition énergétique. Ce qui est ressorti aussi des discussions avec les communautés d'énergie renouvelable, c'est qu'elles seraient intéressées pour bénéficier de règles plus flexibles, notamment en matière d'adhésion. Par exemple, dans le cadre d'une discussion avec une communauté d'énergie renouvelable en Allemagne, elles parlaient d'un problème purement comptable. Elles avaient essayé, par exemple, d'étaler le prix de l'adhésion sur une année, de sorte que les populations qui pouvaient adhérer par ce biais puissent bénéficier tout de suite de tarifs moins chers en matière d'électricité. Mais la règle allemande interdit d'étaler l'adhésion sur un an. Et donc, pour devenir membre d'une communauté d'énergie renouvelable en Allemagne, il faut avoir payé la totalité de son adhésion pour pouvoir bénéficier des services. Donc, typiquement, il y a plusieurs communautés d'énergie renouvelable demandaient des règles plus flexibles sur ce point-là. D'autres aussi réclamaient des régulations sociales du marché qui leur permettaient de joindre à la fois la promotion des énergies renouvelables et le rôle social qui est attendu d'elles. Et tout ceci par le biais d'une reconnaissance de la valeur sociale des communautés d'énergie renouvelable, c'est-à-dire d'essayer de souligner non pas la profitabilité qu'on attend des énergies renouvelables, mais aussi la valeur sociale que ces investissements peuvent apporter à une région et à un collectif et plus largement aux populations vulnérables qui pourraient être impliquées dans ces communautés. Et c'est vrai que la promotion des partenariats locaux semble être un élément et un facteur clé de succès lorsque les communautés d'énergie renouvelable s'engagent envers les citoyens plus vulnérables. Et donc plusieurs nous ont dit qu'effectivement un cadre législatif plus favorable qui leur permettrait de développer davantage ce rôle social qui est attendu d'elles leur permettrait effectivement d'être plus efficaces à ce sujet. Malgré toutes ces difficultés, on a malgré tout identifié quelques bonnes pratiques. Je pense que vous connaissez tous l'organisation européenne RISCOP qui effectivement promeut également l'engagement des communautés d'énergie renouvelable dans la lutte contre la précarité énergétique. Et là, je vous donne deux exemples dont vous avez certainement entendu parler. Un exemple à Berlin, la BürgerEnergie Berlin, qui a mis en place des panneaux solaires en coopération avec une coopérative de logement qui leur permet de faire bénéficier des locataires de tarifs moins élevés de l'électricité. Et la ville de Eclos, en Belgique, qui a eu une approche assez intéressante, c'est la ville elle-même qui a acheté des parts de ces communautés d'énergie renouvelable, qui les a redistribués aux ménages modestes de la ville, de sorte que ces ménages, par ce biais-là, devenaient membres de la communauté d'énergie renouvelable et pouvaient bénéficier de tarifs énergétiques attractifs que la communauté proposait. Donc voilà, des bonnes pratiques. Il en a, j'en ai noté que deux, mais il y en a un certain nombre. Je pense qu'autour de cette table virtuelle, je pense qu'il y a également beaucoup de bonnes pratiques. Ce qu'on a souligné, effectivement, comme me le rappelait Noémie il y a quelques temps, n'est pas forcément très positif. Mais de nouveau, j'aimerais souligner que la majorité des réponses viennent de l'Allemagne. Le concept même de précarité énergétique n'est pas développé. Elle peut probablement biaiser les réponses que je vous ai présentées. Voilà, en tout cas, vous pouvez trouver le résultat de cette étude dans un article en anglais que nous avons publié récemment, qui est ici. Donc, je vous ferai passer ce PowerPoint. En tout cas, Noémie, je te le ferai passer. Voilà, je suis évoquée à la disposition que vous avez été. Merci, Rachel. Oui, je pense que juste pour compléter tes propos, le fait qu'il y ait beaucoup de retours d'expérience qui viennent d'Allemagne, on voit que leur modèle tourne beaucoup autour de l'autoconsommation collective et donc ils vendent directement l'énergie. Ce qui n'est pas le modèle majoritaire très, 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 très loin de là dans notre communauté d'énergie partagée. Donc, effectivement, nous, il n'y a pas forcément, les communautés d'énergie n'ont pas forcément de services ou d'offres à faire en direction des ménages précaires. Cela dit, ce qui est intéressant, à mon avis, en impliquant, en faisant adhérer à nos coopératives ces ménages-là, c'est aussi leur donner accès à la gouvernance des projets sur leur territoire. Donc, voilà, c'est ça qu'il faut aussi rappeler et qui, je pense, préoccupe un certain nombre d'entre vous sur comment on est vraiment plus représentatif de la population sur les territoires sur lesquels on opère, des territoires sur lesquels on opère, pour que l'accès à la gouvernance ne soit pas réservé finalement à une petite élite, si on peut dire, mais vraiment soit partagée avec le plus grand nombre et surtout un échantillon qui représente la population du territoire. Alors, on a quelques questions, notamment la question de Karine Sébi, qui est chercheuse à GEM, sur la question de l'adhésion peut-être intéressante si elle est mise en perspective aux avantages offerts à cette population suite à son adhésion. C'est un peu… Vas-y, Karine, si tu veux. Oui, bonjour. Merci, Rachel, pour votre présentation. C'est un peu ce que tu viens de dire, Noémie. Je pense qu'il faut vraiment mettre en perspective… Vous avez répété à plusieurs reprises, Rachel, que la notion de précarité énergétique n'était peut-être pas la même dans les pays, mais la notion de communauté énergétique et ce qu'elle propose et ce qu'elle offre est différente entre la France et l'Allemagne. Et Noémie, en fait, vient de répondre un petit peu à cette question-là. Et je pense que pour traiter de l'adhésion de ces populations-là, il faut regarder aussi quels sont les avantages que leur confère une telle adhésion. Et aujourd'hui, ce qu'on observe en France, en tout cas, nous, ce qu'on observe, c'est que les communautés d'énergie, comme dit Noémie, c'est plutôt l'accès à la gouvernance, qu'elles déjà, elles essayent de mettre en place… Leur mission principale, c'est de montrer qu'elles sont capables de produire des énergies renouvelables, mais qu'à terme, une fois qu'elles auront un peu plus de maturité, peut-être qu'elles s'attaqueront à cette question de la précarité énergétique, mais je pense que c'est surprenant à une maturité. Et j'en profite aussi pour vous demander qu'est-ce que vous appelez une recherche exploratoire ? Est-ce que c'est lié à la taille de votre échantillon, en fait ? Ou pourquoi vous dites exploratoire ? Oui, recherche exploratoire, parce que taille de l'échantillon, parce qu'également, on voulait tester finalement ce concept de justice énergétique à travers cet échantillon. Et du coup, voilà, c'était vraiment très exploratoire parce qu'on a essayé de couvrir l'ensemble de l'Europe, mais comme je vous l'ai montré, malheureusement, c'était beaucoup plus limité. Et c'est vrai que c'est surtout les Allemands qui ont répondu, donc avec le biais que vous avez tout à fait mentionné. Alors, c'est vrai que je ne l'ai pas forcément précisé au débarrage. Effectivement, on a regardé les réponses des communautés d'énergie renouvelable qui correspondaient finalement à la définition qu'en fait la REDD2 de 2018. Donc, voilà, on était vraiment centré uniquement sur ce type de communauté d'énergie renouvelable. Et effectivement, on a laissé de côté d'autres initiatives qui peuvent émerger sur le territoire. Et c'est vrai que quand je parle de justice procédurale, c'est exactement la notion de comment les faire participer, comment à la gouvernance des communautés d'énergie renouvelable, de sorte qu'elles puissent être particulièrement des décisions, des choix d'installation, etc. Qui effectivement, dans le cadre de cette étude exploratoire, donc petite étude avec peu d'ambition, si ce n'est de tester ce concept de justice à travers les communautés d'énergie renouvelable définies dans le cadre de REDD2, qu'est-ce qui pouvait en ressortir. Et clairement, là, il y a vraiment un frein, mais probablement, comme vous l'avez dit, le frein s'explique aussi par la dominance des réponses allemandes. Et juste une dernière remarque, je sais que ce n'est pas un séminaire de recherche, mais j'aurais quelques références parce que la question de justice dans les communautés énergétiques, il commence à y avoir pas mal de papiers. Oui, oui, oui. On a beaucoup utilisé comme si vous regardez l'article qu'on a publié, il y a effectivement énormément de références à ce point-là. Mais du coup, on a voulu tenter de récolter un maximum d'informations auprès des communautés d'énergie renouvelable en direct à l'échelle européenne, avec la limite que j'ai précisé malheureusement au démarrage. Nicolas demande si dans le panel que vous avez étudié, certains travaillaient sur la chaleur renouvelable. Peu, en fait. On a eu très, très peu de réponses sur le volet chaleur, en fait. C'était surtout électricité. Peut-être que dans le témoignage d'énergie citoyenne, on pourra aussi réaborder cette question puisqu'ils ont à la fois des réseaux de chaleur bois et des installations solaires. C'est vrai que vous avez raison de soulever la question parce que les deux réponses principales, c'était électricité renouvelable d'abord, efficacité énergétique ensuite. Merci beaucoup. Et Paul Jean signale un retour d'expérience Repowering London qui organise des formations professionnelles au solaire pour les jeunes qui cherchent du travail. On a envoyé à tout le monde mais malheureusement, nous n'avons eu que 71 réponses avec une majorité de réponses à l'an. OK, merci beaucoup. On va peut-être passer la parole à Bernard qui est en train de naviguer. Oui, j'ai quelques soucis. Alors, il faut vous coupiez le son d'un des deux terminaux parce que sinon on vous entend en double. Ça a l'air de fonctionner là. Allez-y. parce que j'ai un problème avec mon orbi, donc je suis passé sur une tablette, je vais m'éloigner de l'orbi, comme ça, ce sera bien. Voilà, vous m'entendez ? On vous entend. Donc, Bernard Reville de Grésy 21, donc le collectif citoyen du Grésy-Vaudan, donc un peu entre Chambéry et Grenoble pour ceux qui ne seraient pas du coin et qui va nous parler, donc là, non pas des ménages précaires ni de précarité énergétique, mais des jeunes. Comment vous avez fait, vous, à Grésy 21 et d'abord, d'où vient cette préoccupation, cette interrogation d'impliquer les jeunes ou d'avoir une attention particulière à ce public-là ? Voilà, donc c'est au sein de Grésy 21, la SAS Grésy 21, où on s'est posé la question, non pas où sont les femmes, bien qu'on en a quelques-unes, mais surtout où sont les jeunes ? Et donc, c'est une question qu'on se posait, comment faire pour approcher les jeunes dans nos activités ? Et c'est là que j'ai eu l'idée de rapprocher l'expérience que j'avais eue au niveau des défenseurs des droits. C'était donc au niveau que j'ai été défenseur des droits et on prenait dans ce cadre-là des jeunes en service civique pour intervenir dans les collèges sur le droit des enfants ou dans les lycées sur la discrimination. Donc, je lui ai dit qu'est-ce qu'on ne pourrait pas transposer cette formule sur le problème, bien sûr, du réchauffement climatique, des énergies renouvelables et de la transition énergétique. Donc, c'est une idée qu'on a eue début 2020, sauf que c'est vrai qu'on a laissé passer un peu le temps puis au mois de mai on s'est dit est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas puis allez, on s'est dit on y va sachant qu'il y avait quand même déjà le problème du Covid. Donc, très rapidement, on s'est aperçu qu'on avait quand même pas mal de choses à faire. Bon, premièrement, embaucher des jeunes en service civique, ça ne peut pas se faire au niveau d'une SAS mais ça peut se faire qu'au niveau d'une association. Donc, on a créé assez rapidement une association dans laquelle on a regroupé en fait toutes les activités de Grésil 21 qui ne sont pas liées donc à, entre guillemets, du business de l'énergie renouvelable c'est-à-dire les panneaux photovoltaïques et la petite hydraulique. Donc, dans cette association on trouve notamment toutes les actions à un groupe notamment sur les économies d'énergie et puis ce projet jeune. Alors, ce projet jeune, on l'a intitulé donc énergie jeune et le principe c'est des jeunes parlent aux jeunes. Voilà, donc pour démarrer on était à peu près 5-6 à s'encher dans ce projet et on a vu très rapidement qu'on avait quand même pas mal de choses à trouver de l'argent parce qu'on ne peut pas fonctionner sans argent dans un tel projet. Pour se faire épauler on a tout de suite fait appel à Unicité qui est l'association nationale qui gère, qui pilote les services civiques qui a mandat donc pour piloter les jeunes en services civiques il nous fallait trouver un local il fallait organiser des formations bien sûr pour ces jeunes et puis bien sûr après prendre des contacts avec les établissements donc pour intervenir sachant qu'au départ notre cible c'était plutôt les collèges et les lycées. Voilà, donc ça c'était en mai très rapidement donc certains se sont occupés de trouver de l'argent et on est passé par Zest pour faire des appels aux dons on a eu également donc le quittus fiscal donc pour que les dons puissent faire l'objet donc davantage fiscaux ce qui aide quand même parce que la partie qui donne 100 euros ça ne coûte que 33 je crois voilà donc on a lancé cet appel aux dons qui a démarré doucement puis qui après est allé un peu crescendo et on a pu obtenir comme ça 9000 euros ce qui nous a mis quand même dans de bonnes conditions donc pour démarrer le local eh bien on a la commune de Crole qui nous a prêté un local qui était très bien Crole qui est bien situé donc au niveau puis qui est une des communes principales donc du territoire les jeunes eh bien c'est avec unicité donc on a cherché à recruter donc début septembre on n'avait toujours pas recruté les jeunes mais on se posait des questions parce qu'avec la COVID on se disait est-ce que 4 c'est pas un peu trop ambitieux et puis on a tranché on a dit quand même on va partir avec 4 puisque c'est la première année il faut construire donc il nous faut des idées il nous faut 4 jeunes il faut créer un groupe et puis on aura plus de chances de réussir de cette manière là pour la formation donc eh bien on a l'AGDN sur Grenoble qui nous a bien aidé donc qui nous a organisé deux journées complètes de formation intéressante et puis après toutes les autres formations c'était beaucoup en ligne c'était l'atelier bas carbone l'atelier de tonne la fresque du climat on a beaucoup utilisé la fresque du climat voilà et puis après donc notre ambition c'était on était bien conscients que les jeunes alors les jeunes lycées, collèges voire autres centres aérés on s'est dit ils sont sensibilisés depuis qu'ils sont nés au problème de réchauffement climatique le problème c'est que souvent il manque vraiment d'éléments objectifs scientifiques donc on s'est dit c'est là-dessus qu'on peut leur apporter des choses et puis après bien sûr le principe c'est d'avoir des formes les plus participatives possibles donc on était prêt ils ont démarré début novembre début décembre on était prêt pour intervenir mais là on avait quand même des difficultés pour trouver des lieux d'intervention à cause du Covid donc on a dans un premier temps on a un peu dévié notre cible c'est-à-dire qu'ils sont allés se faire la main un peu avec les jeunes en service civique sur Grenoble puis après la mission locale de Crawl c'était pas au début des cibles et puis après toujours devant la difficulté donc d'intervenir dans les collèges on est intervenu pas mal dans des dans des écoles primaires et là on a eu un relatif succès et puis tout au long de l'année peut-être Bernard pour préciser donc c'est les jeunes en service civique qui avaient bénéficié des formations de la GDN qui sont allés intervenir dans ces écoles auprès des jeunes de la mission locale etc. c'est ça ? ah oui bien sûr c'est eux qui ont assuré nous on est on est uniquement enfin moi avec un autre on est tuteur de ces jeunes c'est-à-dire on est vraiment là on support mais on intervient pas du tout c'est eux qui interviennent c'est eux qui ont pris les rendez-vous avec les établissements j'étais complètement autonome on avait une très bonne équipe qui a bien marché le critère d'embauche c'était surtout la motivation c'est pas la connaissance la connaissance ils ont eu la formation mais ils avaient cette sensibilité bien sûr au départ et en fait c'est allé très vite les quatre très vite ont été très pertinents dans ce qu'ils faisaient voilà donc écoutez enfin ça a marché mais j'ai quand même été satisfait malgré le Covid quand même on n'est pas arrivé à intervenir dans les lycées par contre on a pu intervenir à partir de la fin du printemps on a pu intervenir dans les collèges les collèges et un seul lycée un lycée agricole et puis beaucoup d'écoles primaires donc fin juin on avait en fait touché environ 100 jeunes sur notre territoire ce qui est pas mal on a considéré que c'était un bon résultat vu les difficultés alors où on s'est peut-être un peu raté c'est qu'on n'a pas assez communiqué sur ce qu'on faisait donc c'est vrai que sur le territoire bon bien sûr qu'on a été connu où on est intervenu mais il aurait fallu qu'on communique de manière plus large ce qu'on va s'efforcer de faire donc pour la saison 2 donc ça c'était la saison 1 qui s'est plutôt bien passé quand même malgré les conditions sanitaires donc on s'est dit c'est un marché on va recommencer pareil donc on a redémarré donc on vient de démarrer il y a de ça les jeunes sont arrivés le 11 octobre c'est récent là malheureusement on n'en a que 2 on n'en a pas trouvé 4 on a trouvé 2 motivés on avait un 3ème on a jugé que c'était un peu limite en termes de motivation donc on démarre avec 2 on a eu un problème de local parce que le local qu'on avait on l'a plus donc il fallait trouver un autre local bon il y a il y a quand même mais ça je pense que ces difficultés que l'on a c'est surtout le fait qu'on n'a pas assez communiqué si on s'était fait plus connaître si on avait plus valorisé ce qu'on a fait je pense qu'on aurait une moindre difficulté pour redémarrer cette année mais bon on redémarre on a 2 jeunes très motivés ça se passe bien on a déjà commencé la formation à GDN ils ont même déjà participé à un atelier de automne un soir et puis on a un cursus de formation qui s'étale à peu près sur un mois où des bénévoles de Grésil 21 interviennent aussi sur les énergies renouvellantes notamment sur le photovoltaïque hier c'était sur l'hydraulique donc on a un cursus de formation qui marche assez bien et puis des jeunes qui me semblent en bonne voie on en est au point maintenant où il faut qu'on prenne les premiers contacts pour définir les premières interventions voilà autre chose donc service civique c'est vrai que c'est une formule un peu particulière parce que on n'embauche pas du tout sur une qualification on embauche sur une motivation et même sur un projet personnel sur les quatre de l'année dernière on avait trois filles un garçon trois étudiantes et puis un garçon qui était un décrocheur scolaire qui avait arrêté tout depuis la seconde et il venait de passer quatre ans chez lui quatre ans chez lui à faire de l'informatique mais vraiment décroché il nous a semblé possible donc on a pris et de fait ça s'est très bien passé il s'est et là ce matin il y a un article dans le journal local d'ailleurs c'est un jeune qui est dans le clepte aujourd'hui et qui va passer le bac cette année donc c'est un jeune qui est reparti donc ça c'est un peu je ne sais pas comment dire mais une conséquence très positive aussi de cette activité il a été vraiment très intégré il s'est investi complètement il s'est révélé en fait dans cette équipe et aujourd'hui il est bien reparti dans les autres jeunes on avait donc une jeune ingénieure en optique alors bon parce qu'elle ne trouvait pas du boulot qui correspondait à ces valeurs et avant la fin de l'année elle a trouvé un boulot donc à Sofia Anthopolis et elle participe à la mise au point des capteurs de CO2 sur un satellite qui va être envoyé donc en 2023 je crois et les deux autres aussi donc s'y sont très bien retrouvés dans ce service civique et aujourd'hui poursuivre donc leur cursus voilà il y a des questions sur le financement donc comment vous arrivez à financer ces services civiques donc ces financements alors il faut dire ce qu'il y a le gros du financement est quand même l'État les services civiques sont payés par l'État ils ne sont pas grassement payés ils touchent moins de 600 euros par mois il faut financer également l'unicité parce que l'unicité ce sont des prestataires pour les embauches pour le suivi de ces jeunes ils suivent les jeunes administrativement et puis même ils proposent donc des formations pour ces jeunes et puis ils ont le souci aussi du projet professionnel de ces jeunes donc ils nous accompagnent donc c'est pas gratuit non plus il faut payer l'unicité donc on a fait un appel au don public et c'est vrai que ça a relativement bien marché puisqu'on est arrivé à recueillir 9000 euros on a également le crédit agricole qui nous a aidé qui nous a donné 3000 euros et bon cette année on a refait un appel au don il faut quand même de l'acharnement j'ai des membres donc de l'association qui mettent beaucoup d'énergie sur cette partie très importante et cette année encore donc on vient de récolter 8000 euros bon c'est bon on passera l'année les frais que l'on a donc il faut payer un peu on paye un peu les services civiques mais assez peu c'est 120 euros par mois par personne mais bon on a un peu des charges matérielles on a des frais de déplacement on a un territoire assez grand donc pour les interventions il faut y aller quand même donc ça fait des frais de déplacement et puis un minimum de matériel un minimum de confort donc pour fonctionner voilà donc ce sont des appels publics qui ont bien marché on a eu les dons on a l'argent qu'il nous faut les écoles participent pas du tout les écoles dans lesquelles financièrement ah non c'est gratuit ce qu'on fait c'est gratuit alors on a alors ils ont une boîte à outils après donc pour intervenir ils choisissent un peu en fonction des publics parce qu'au début on pensait à s'adresser à des publics donc collèges et lycées en fait on s'est adressé à des publics plus vieux donc dans la mission locale pour l'emploi ou plus jeunes dans les écoles primaires donc chaque fois il faut savoir adapter un peu le discours et puis on s'adapte aussi on discute avec l'établissement et on modifie un peu nos interventions on les adapte en fonction des souhaits des établissements aussi on est maléable donc Brice Laguilloni précise que pour un euro donné par les citoyens l'État mobilise six fois plus pour payer ses services civiques entre la réduction d'impôt et l'indemnité qu'il aurait versé c'est ça c'est ça Christine de Soleil Sud de Paris Soleil demande quel outil pédagogique est utilisé en primaire fresque junior ou les outils développés par la GDN peut-être aussi oui un peu la GDN mais aussi la fresque du climat enfant c'est une fresque du climat simplifié qui passe pas mal au niveau des écoles primaires l'école primaire c'est vrai que c'est encore différent entre CP et CM1-CM2 et puis ils ont fait des choses ils ont été très autonomes on se voyait une fois par semaine enfin là moi en début je les vois un peu plus on m'accompagne un peu plus pour bien se connaître et tout et bien en phase et après très autonomes il y a une période on les voyait une fois par semaine pour faire le point pour échanger avec eux sur leurs idées ils ont eu plein d'initiatives ils sont arrivés à faire des choses dans les écoles primaires qu'on n'avait pas imaginées qui ont bien fonctionné merci pour tous ces témoignages ce retour d'expérience il y a beaucoup de bravos et puis une question sur l'accueil que vous avez reçu de la part des écoles on va être bon retour d'ailleurs on va s'en servir cette année cette année on va démarrer dans celle où on est déjà allé l'année dernière puisque c'est quand même plus facile on est connu donc je pense qu'on arrivera à amorcer beaucoup plus facilement que par rapport à l'année dernière mais on a aussi le souci cette année alors ça c'est un on en discute avec les jeunes actuellement et puis on va peut-être faire moins de quantitatifs mais plus qualitatifs c'est-à-dire on aimerait bien s'implanter un peu plus fortement sur deux ou trois communes et faire carrément le primaire collège et lycée plus si possible une manifestation un peu à voir mais l'ambition elle est un peu là avoir un suivi peut-être un peu tout au long de l'année par rapport à à ces trois trois ou quatre communes c'est leur idée et puis on adhère donc on bon on en a parlé hier Nelly de Combraille Durable demande si votre volonté était aussi d'intégrer ces jeunes parmi vos coopérateurs ou simplement de les sensibiliser on n'imagine pas trop mais l'idée c'est les sensibiliser et puis aussi ce qu'on espère c'est on a vu dans les ordiomanagères des jeunes des jeunes convaincus arrivent par contagion à interpeller les plus vieux donc là c'est un peu la même chose quand on a un enfant chez soi qui nous dit mais qu'est-ce que tu fais là c'est pas très enfin au niveau économie d'énergie ça interpelle c'est son enfant qui nous interpelle en fait sur nos comportements ça a un effet assez fort donc oui il y a un peu l'idée que par contagion on puisse toucher plus d'adultes et puis après on sait pas bien sûr si on a des jeunes qui veulent venir directement dans les activités bien sûr bien sûr ça n'a pas été le cas jusqu'à présent mais bon le Covid nous a foutu un sacré bazar j'imagine je vois Luc qui est à qui est Luc président de Grésil 21 voilà qui nous a bien aidé merci pour pour ce retour je note aussi dans le chat plusieurs échanges sur des outils on les mettra il y a il y a tout un sur le site d'énergie partagée l'espace adhérent d'énergie partagée vous avez vu qu'il y a tout un article sur les les outils pédagogiques donc on pourra les enrichir de vos apports là dans le chat on les note et je vais passer la parole à Aude pour le retour d'expérience d'énergie citoyenne sur Grenoble donc vous c'est plutôt si je ne m'abuse une réflexion qui est en cours sur comment diversifier ses publics et être plus représentatif du territoire et peut-être justement revenir sur des personnes plus modestes comme il en était question dans la présentation de Rachel alors Aude il faut que tu ouvres ton micro parce que pour l'instant on t'entend pas bonjour à toutes et tous bonjour merci beaucoup merci pour les présentations précédentes et bravo pour ces travaux et pour l'initiative de Grésy 21 donc je vais vous parler d'énergie citoyenne avec toute l'humilité qui se doit parce qu'on n'est pas encore très avancé sur les sujets évoqués précédemment on a lancé un groupe de travail au printemps en fait sur le sujet de l'inclusion et donc je vous parlerai davantage de l'intention et du processus amorcé que de résultats très clairement mais quelques mots déjà sur énergie citoyenne qui en est on est la communauté énergétique de la métropole de Grenoble qui a été créée en 2016 avec 5 habitants habitantes Enercop la métro et la LEC et est-ce que ça marche non comment je peux faire peut-être que je clique sur mon écran je fais ça ouais ça marche ok et donc on a fait jusqu'à présent une vingtaine de toitures photovoltaïques quatre réseaux de chaleur boire en association avec Forest & Air un acteur de la chaleur citoyenne et à mi-2021 on était un peu plus de 300 associés 300 habitants habitantes 15 collectivités 8 entreprises en termes de force bénévole on tourne à une trentaine de bénévoles dont 25% de femmes on est un petit peu plus haut en termes de pourcentage de femmes dans les associés plutôt autour de 40% on a une moyenne d'âge de l'ordre de 43 ans voilà et au coeur du projet d'énergie citoyenne dans ses fondements il y avait la notion de résilience toujours la notion de résilience collective avec voilà un souhait porté très fort par les fondateurs notamment de faire un projet qui soit part tous pour tous autour d'une transition désirable du territoire et donc voilà on a vraiment à coeur d'être un collectif le plus inclusif possible à la fois en termes de contributeurs et notamment contributeurs à la gouvernance qui a été évoqué tout à l'heure mais aussi en termes de bénéficiaires de nos actions quelles qu'elles soient et par contre on fait bien le constat qu'il y a tout un chemin encore à faire pour être encore plus inclusif et donc on se pose pas mal de questions autour de ça depuis le début et on a commencé à ouvrir un peu concrètement le dossier cette année alors voilà la réflexion initiale c'est de se dire peut-être que pour avancer en fait il faut qu'on on intègre dans nos actions déjà deux sujets qu'on ne fait pas aujourd'hui le premier c'est la maîtrise de l'énergie qui était pourtant quelque part le sujet premier dans nos statuts même avant la production d'énergie renouvelable mais faute un peu de force bénévole on n'avait pas encore activé jusqu'à présent et on se dit qu'en fait pour aller vers plus d'inclusion au sens très large au sens femme-homme âge aussi situation économique des gens qui peuvent faire partie du collectif et bien c'est un sujet qu'on doit activer et puis l'autre grand sujet c'est la lutte contre la précarité énergétique pour voilà on a beaucoup à apprendre en fait à se rapprocher d'acteurs et de gens qui ont déjà des difficultés d'accès à l'énergie pour quelque part mieux penser notre transition du territoire et donc on s'est dit finalement déjà faire des premières actions aussi petites soient-elles dans ce sens ça nous aidera à nous éclairer sur la notion d'inclusivité quoi et puis pourquoi en 2021 pourquoi on s'est lancé là parce qu'il y avait un peu alignement d'astres sur différents champs notamment c'est cette année qu'on va avoir notre première installation photovoltaïque sur des logements jusqu'à présent on n'a toujours été que sur des bâtiments collectifs du type gymnase école etc donc là ça sera un bâtiment habité et de surcroît un habitant social deuxième chose c'est qu'il y a des premiers liens qui ont été avancés avec un acteur phare de la précarité énergétique du territoire et aussi un acteur de l'insertion Ulysse Énergie donc Énergie Citoyenne en 2019 avait accueilli une stagiaire qui avait été salariée en insertion chez Ulysse Énergie donc il y avait déjà des échanges à cette époque et puis en plus et donc je salue d'ailleurs Grès-Divantin qui n'a pas mentionné ça mais Grès-Divantin est en lien avec Ulysse Énergie depuis fin 2020 et donc ils ont un peu ouvert la voie aussi sur les choses possibles autour du recours et la dernière chose c'est qu'au printemps on a eu manifestation d'un premier bénévole motivé pour porter ces sujets donc on vit à l'étrier on est parti aussi de premiers principes de base donc on est comme beaucoup de communautés énergétiques assez tendues sur la force bénévole et on est parti du principe qu'il ne fallait pas qu'on déshabille Pierre pour habiller Paul donc si nouveau OGT devait s'ouvrir il fallait qu'on fasse un appel à nouveau volontaire ce qu'on a fait deuxième chose on veut contribuer en soutien aux acteurs locaux existants donc il ne s'agit pas de marcher sur les platements etc donc c'est vraiment essayer de donner du sens à du bénévolat sur des choses que les acteurs ont du mal à faire et venir en soutien de l'existant et enfin c'est une approche incrémentale donc on démarre petit et avec toute l'humilité qui se doit parce qu'on a beaucoup de choses à apprendre donc on a besoin d'explorer d'expérimenter de rencontrer de s'associer dans cette démarche donc les premiers pas du nouveau GT et bien ça a commencé au printemps 2021 à travers des interviews d'acteurs locaux donc on avait fait une première note d'intention puis ensuite on a contacté un peu des fers de lance des sujets précarité énergétique et maîtrise de l'énergie sur notre territoire pour voir finalement quelles étaient leurs difficultés leurs enjeux et comment on pouvait aider donc vous pourrez voir sur le site d'énergie citoyenne au moins 4 articles avec ces témoignages et en quoi l'initiative en fait les intéressait on a fait un appel à bénévoles à travers notre newsletter et puis du coup on a constitué un premier petit groupe de 7 bénévoles dont 5 femmes et 2 étudiants étudiants étudiantes donc c'était un peu atypique par rapport à donc là c'est 70% de femmes contre les 25 jusqu'à présent et puis sinon on a fait un premier tour de table avec l'ALEC la Métro le Low Tech Lab de Grenoble qui est une association qui travaille sur la sobriété la résilience collective à travers du bricolage c'est une approche très conviviale de ces questions un bailleur social un pizzer habitat ULIS entreprise d'insertion qui fait donc des diagnostics à domicile chez des publics en précarité énergétique et avec tout ce petit monde et bien on a planché sur des premières pistes d'action possibles donc on a fait on a fait un arbre qu'on a présenté à l'Assemblée Générale du mois de juin je ne vous le détaille pas tout parce qu'il faut aller vite mais on démarre là concrètement depuis septembre avec des premières actions donc la première c'est autour du relais d'info sur le dispositif local d'ULIS énergie contre la précarité énergétique donc qui est peut-être en un mot pour expliquer parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas ils font des petits travaux à domicile donc avec les équipes d'insertion peuvent aller chez les gens et installer des joints des ampoules basse consommation etc donc ça s'apparente un peu à un slim pour ceux qui connaîtraient le service local vous allez entrer par les usages mais ça permet après de faire le pont vers d'autres choses ils peuvent faire de la médiation ils peuvent cranter ensuite sur de la médiation bailleurs locataires par exemple pour des travaux sur l'orientation vers d'autres dispositifs d'aide voilà et aujourd'hui il y a un dispositif qui est financé sur le département mais qui n'est pas assez sollicité on pourrait faire deux fois plus de visites à domicile d'Ulysse sur le département alors que les objectifs ne sont déjà pas non plus énormissimes et donc on se dit c'est trop dommage et comme 2021 on a suggéré de passer par nos canaux transition énergétique dans nos communes partenaires pour aborder le sujet avec peut-être les CCS les acteurs de la ville notamment les travailleurs sociaux on propose un rendez-vous avec les CCS de nos vieux partenaires donc on a eu une session de formation avec Ulysse en septembre de nos bénévoles et puis on a co-construit un mail un article et donc là on déploie en ce moment on verra ce que ça donne mais l'idée c'est ça c'est le premier pas après on pourra tout à fait aller au-delà des CCS aller voir des assos de l'hécataires des aides à domicile ou autres et puis faire éventuellement enfin voilà c'est des choses à co-construire en fait avec les acteurs locaux deuxième chose c'est c'est autour de l'impulsion en fait d'une dynamique de créativité avec les acteurs locaux autour d'outils existants donc on est peut-être plus sur la question MDE encore peu donc on s'est dit avec notre petit consortium d'acteurs qui a déjà un peu des publics variés entre Ulysse Lolo Tech Lab Alpizère Habitat on peut déjà phosphorer ensemble en fait sur les problématiques des uns et des autres dans ce petit cadre peut-être facilité un peu par l'énergie citoyenne et et donc là une des premières actions ça sera de phosphorer autour d'un outil qui est développé par la métropole et la LEC une plateforme en ligne qui permet de voir toutes ces consos d'énergie dans le logement et d'eau sur une même interface et aussi d'avoir tout un tas de conseils que ce soit sur l'usage ou sur des travaux avec toutes les aides locales qui sont très bien référencées là-dessus on s'est dit il y a sept outils existants comment finalement avec peut-être un peu de créativité de débrilé on arrive à à toucher en fait nos publics respectifs donc voilà là on n'est pas forcément directement sur sur de l'inclusion mais en fait c'est quand même l'idée de faire corps avec les acteurs du territoire et les différents publics qui voient comment faire levier ensemble plus efficacement et la dernière action qu'on lance à la fin de l'année la dernière en tout cas la troisième c'est explorer quelque chose autour d'un premier site photovoltaïque je l'ai pensé tout à l'heure donc les logements sociaux neuf en Algérie on va installer les panneaux en novembre sur neuf logements sociaux et on se dit c'est peut-être chouette si on arrive à aller un peu plus loin que juste l'installation de ces panneaux et qu'on arrive à proposer quelque chose avec les habitants que ce soit autour du suivi d'exploitation de l'animation territoriale ou toute autre chose avec bien sûr l'idée que ça dépendra beaucoup des envies des habitants et pour un peu creuser ces envies on se dit que ça peut être chouette de rentrer en matière à travers une micro-dynamique conviviale locale en mobilisant des outils que nous on n'a pas forcément dans notre collectif énergie citoyenne mais qu'on peut trouver chez le Lotec Lab typiquement une idée serait de co-construire un barbecue solaire tous ensemble pour commencer à discuter un peu des suites possibles ensemble voilà est-ce que vous avez fait une analyse obstacle opportunité pour réussir ces trois approches de bande Rachel pas forcément on n'a pas forcément trop on y va un petit peu à l'intuition mais on n'a pas on a quand même fait un peu une liste des objections possibles au tout début quand on a écrit notre lettre d'intention liste d'objections et liste d'opportunités donc peut-être que c'est un peu dans ce sens après là récemment on n'a pas replanché de façon trop théorique sur tout ça mais peut-être qu'il faudrait et sinon mais par contre voilà on se pose plein de questions en fait donc c'est avec plein d'humilité qu'on vous présente ça parce qu'on fait des hypothèses et ça se trouve il faudra réajuster plein de trucs on se pose des questions du type l'obstacle de la part à 100 euros comment on arrive à la dépasser c'est des questions qu'on discute avec le vailleur social par exemple un fonds de dotation est-ce qu'on peut le mobiliser il y a la question de l'épargne citoyenne qui pour nous est quand même au cœur de notre action de notre ADN on a su la mobiliser pour la production d'énergie renouvelable on a très envie de la mobiliser pour la question de l'efficacité énergétique et notamment auprès d'un public qui a vraiment du mal à financer du reste à charge de rénovation comment on fait pour imbriquer tout ça les acteurs de la lutte contre la précarité énergétique comment on peut les aider dans leur plaidoyer est-ce qu'on a un rôle à jouer et puis aussi comment on parle bien de tout ça on se sent des fois un peu maladroit même l'inclusion l'inclusivité c'est des mots qui poussent un petit peu avec les gens dans des cases donc c'est pas évident en fait et encore bien d'autres questions voilà merci Aude je sais pas s'il y a d'autres questions à Aude ou si certains d'entre vous veulent témoigner aussi de vos pratiques de cette dynamique d'ouverture ou ces réflexions sur une dynamique d'ouverture que vous pouvez avoir au sein de vos collectifs Nelly oui tu voulais nous parler de l'expérience de compte bras durable sauf s'il reste des questions je veux pas non non je t'en prie vas-y ouais bonjour tout le monde c'est super intéressant de vous entendre tous et toutes ça résonne sur plein de questions qu'on s'est posées nous aussi alors même si je pense qu'on les avait pas suffisamment verbalisées et on s'était pas rendu compte que c'était des problèmes d'inclusion effectivement on est comme vous c'est à dire qu'on a un modèle économique qui est super tendu notre choix depuis le début c'est de faire en sorte que les économies qu'on fait nos bénéfices soient tous réaffectés à la réserve pour faire d'autres projets photovoltaïques et puis ces projets photovoltaïques ont de plus en plus de mal à sortir et d'un autre côté on a de moins en moins de bénévoles et ils ont de moins en moins de temps donc on voulait essayer de sortir de l'entre-soi militant et nous on est complètement partis sur un autre sujet et donc ça fait 3-4 ans qu'on est partis sur un projet qu'on a appelé Roots où on fait la même chose qu'avec les panneaux solaires sauf que c'est pas des panneaux solaires qu'on met sur les toits des bâtiments publics et c'est des arbres fruitiers qu'on plante sur les espaces publics et on s'est dit qu'en passant sur ce sujet-là qui paraît quand même plus simple techniquement parce que clairement l'énergie et puis surtout quand on ride d'Europe ça fait on a 10 ans d'expérience nos bénévoles quand ils parlent entre eux c'est un peu compliqué quand on vient d'arriver c'est ultra technique et on faisait un peu peur aux nouveaux donc on s'est dit est-ce qu'on ne peut pas essayer d'attirer des nouveaux en partant sur un truc qui nous paraît plus simple des plantations d'arbres des fruitiers donc ça n'a pas trop mal fonctionné au départ on a eu effectivement pas mal de nouveaux bénévoles qui sont arrivés par là et on a décidé d'attribuer 4000 euros par an de nos bénéfices à ce projet voilà parce que j'ai pas mal de questions sur les dons en fait on en viendra après mais pour nous notre priorité c'est quand même encore d'avoir plus de coopérateurs donc si une personne a 50 euros nous la part elle est à 50 euros on préfère qu'ils prennent ces 50 euros pour prendre une part plutôt qu'ils nous la donnent même si bon pour beaucoup ils ont un peu de mal à faire la différence entre associations et coopératives donc ils font pas la différence mais n'empêche que ça nous paraissait plus important de pouvoir le mettre dans un capital que de pouvoir l'utiliser comme un don bref donc on a fait cette histoire avec les arbres on a planté plus de 250 mètres linéaires de haies fruitières donc en permaculture etc avec pas que les fruitiers un certain nombre de plantes autour pour les accompagner avec les écoliers alors on a une spécificité aussi notre premier projet était sur l'école de Loubera donc nous dans nos coopérateurs la moyenne d'âge est très basse puisque en fait quand on s'est créé les 150 coopérateurs du départ c'est les gamins de l'école et les parents quand ils ont pris l'épargne ils les ont pris au nom de leur enfant donc maintenant ils ont 10 ans de plus mais ils sont toujours jeunes donc ils font baisser notre moyenne d'âge par contre ils sont pas du tout actifs donc on a quand même des liens très très étroits avec cette école de Loubera et donc on continue de faire des actions de sensibilisation avec eux sur tous les sujets énergie et aussi donc les arbres ils ont planté les arbres avec nous avec le lycée agricole du coin aussi et puis en fait rapidement on s'est rendu compte que les bénévoles sur lesquels on comptait pour aller faire les premiers désherbages au début parce que la permaculture c'est pas magique non plus et cueillir les fruits ils étaient pas là ça les intéressait pas ils avaient pas le temps ou ils avaient leur propre jardin à gérer donc l'idée de multiplier nos petits et fruitières un peu partout comme on multiplie nos centrales elle commence à avoir un peu du plomb dans l'aile mais on voulait pas lâcher le truc et on avait toujours nos budgets de 4000 euros par an donc on a tenté d'autres choses alors on a acheté des livres sur le thème de l'arme donc que ce soit des manuels des livres pour enfants des romans et on les a offerts à la bibliothèque locale comme ça n'importe qui peut les emprunter et tout le monde peut bénéficier de ce savoir on a initié un autre partenariat avec une autre école sur un autre village et on leur a payé une pièce de théâtre le Giono l'homme qui plantait des arbres donc 100 personnes ont pu bénéficier de cette pièce de théâtre qui est quand même un peu sensibilisante et puis au passage ça a permis de nous faire connaître on est en train de terminer la création d'un jeu de cartes donc l'idée c'est de sensibiliser par le biais du jeu de cartes mais aussi après d'aller animer des activités des après-midi dans les associations les centres de loisirs les écoles et dernière action on a monté un concours de nouvelles je rebondis sur cette idée de créer des nouveaux récits qui était mentionné dans la première présentation donc on a monté un concours de nouvelles avec une association littéraire pour que les gens essayent de se projeter dans l'avenir positivement avec donc toujours l'arbre en toile de fond et on a eu un gros succès et le recueil des nouvelles lauréates vient juste de sortir voilà alors bon ça fait parler de nous ça apporte des nouveaux bénévoles moins que ce qu'on pensait par contre clairement ça prend énormément de temps et on sait pas si c'est ça nous permet vraiment de sortir de l'entre-soi militant et en tout cas ça nous permet pas du tout d'aller sur des publics plus précaires ça c'est sûr et juste pour finir et donc pour essayer d'élargir un peu plus avec en plus notre nouvelle salariée Valérie là on est parti sur fresque du climat atelier d'automne avec plein de questions c'est est-ce que on fait ça gratuitement et donc ça veut dire que c'est encore de l'argent qu'on attribue pas à des futures centrales ou est-ce que on développe ça comme une prestation et on se pose des questions philosophiques là-dessus merci Nelly pour ce retour d'expérience c'est aussi de partager aussi ces difficultés parce que c'est pas toujours facile de partager aussi des expériences peut-être plus compliquées à mettre en place en tous les cas qui ratent un peu leur vocation donc je te remercie vraiment de ce témoignage à cœur ouvert il y a Luc qui est intéressé pour en savoir plus sur l'écriture de nouvelles donc peut-être vous pouvez vous donner rendez-vous à la journée oracle du 30 novembre pour échanger plus précisément sur cette expérience-là et Luc disait aussi que ce qui l'intéressait dans le don c'était le fait d'imposer à l'État d'investir dans la transition énergétique à hauteur de 66% donc ça lui plaît bien non mais là-dessus en fait on a aussi l'asso elle est pas créée mais on a déjà voté en CA qu'on allait la créer parce qu'en fait il y a plein d'aides auxquelles on n'a pas droit surtout quand on plante des armes parce qu'en plus il faut avoir soit un statut agricole enfin c'est la cata donc on va aussi créer l'asso à côté dès qu'on aura une raison suffisamment valable et on a notamment la fondation je sais plus Equibio qui nous avait attribué 5000 euros sauf qu'en fait ils ont tiqué quand ils ont vu qu'on avait des bénéfices je rappelle que vous êtes en SIC oui on est en SIC on est en SIC SSA sauf que nos bénéfices ils n'enrichissent pas les actionnaires c'est des bénéfices qui sont déjà câblés et donc si on veut développer nos actions autres que le photovoltaïque on a besoin de dons de fondations et ça les fondations ont un peu plus de mal à le saisir quand tu parlais de théâtre je rebondis sur le fait que ce soir à Gier puisque vous êtes plusieurs grenoblois ou proches de Grenoble autour de l'écran il y a une pièce de théâtre qui se joue à Gier donc je ne pourrais pas y aller pour ma part mais il n'est jamais trop tard ça a l'air vraiment sympa sur le thème de la transition énergétique bien entendu vous trouverez toutes les informations sur la SIC l'OCI à Gier voilà Nelly redonne le lien Karine dit le fait de proposer le choix aux sociétaires de reverser le dividende dans de nouveaux projets ou de recevoir des dividendes ne vous permettrait-il pas de rester plus de nous ah oui c'est une bonne question sauf que nos bénéfices actuellement en fait si on décide de les redistribuer avec en plus les critères SIC qui font qu'on ne peut pas en redistribuer beaucoup ça ne paye pas le prix du temps c'est à dire que c'est quoi c'est quoi 1,50€ qu'on va donner par an donc faire le chèque d'1,50€ le mettre dans l'enveloppe l'envoyer voilà ok merci beaucoup je vous propose un petit sondage pour pas forcément pour Chlore s'il y en a d'autres qui veulent prendre la parole vous pouvez contribuer continuer à témoigner Nicolas par exemple tu veux bien témoigner donc raconte-nous ce qui se passe du côté de la chaleur et puis oui bonjour tout le monde et merci du coup effectivement pour les présentations moi je veux bien témoigner de trois difficultés alors je vais parler du coup pour pour la coopérative R43 du coup du côté de la Haute-Loire qui développe du coup des différentes différents volets de chaufferie et des réseaux de chaleur et bon cette problématique là de l'exclusion l'inclusion elle ne s'est pas toujours posée pour les raisons que Rachel Guyer a explicité mais effectivement nous chez nous on a fait une petite enquête par exemple sur le sociétariat sur le volet effectivement accès à la gouvernance voilà quels sont les profils les catégories de sociétaires en fait effectivement on voit qu'il y a des effets de sélection qui sont importants et qui font que on retrouve plutôt des hommes plutôt des personnes très diplômées etc plutôt des personnes bien pourvues économiquement donc là-dessus pas de nouvelles et c'est une difficulté enfin c'est un problème qu'on se pose et voilà on n'a pas de réponse et en tout cas après du côté des bénéficiaires plutôt là aussi on touche un peu des difficultés c'est-à-dire que quand on développe par exemple des réseaux de chaleur avec des communes en fait c'est difficile de toucher les locataires bon les locataires sont peut-être plus globalement des personnes plus précaires que les propriétaires par chez nous et les locataires par exemple de logements sociaux si le bailleur social s'en fout il y a une dizaine une vingtaine de personnes qui passent à côté du réseau de chaleur et c'est un peu le problème chez nous c'est qu'il y a beaucoup de logements de bailleurs sociaux qui sont en très mauvaise en très mauvais état chauffer l'électricité et que du coup ils n'ont pas envie d'investir dedans de réinvestir donc bon là on est coincé on n'a rien à leur proposer d'autre que on passe à côté de leur bâtiment et on ne peut pas les raccorder et l'autre aussi problème bloquant c'est la situation aussi de propriétaires bailleurs un peu pareil enfin un peu pareil qui vont louer leur logement à des gens dans un village mais qui n'ont pas envie de mettre de l'argent dans leur logement donc ils vont se dire ouais non non c'est bien mais moi je n'ai pas envie de mettre 2000-3000 euros pour faire des travaux pour adapter voilà donc voilà c'est pas un témoignage pour montrer des belles actions ou des beaux exemples mais voilà pour partager côté chaleur les questions se posent aussi un peu différemment et ce jour voilà on n'a pas pas plus trouvé de solution ni mis en place du groupe de travail ou autre pour y plancher mais il y aurait matière je pense voilà merci beaucoup Nicolas c'est vrai que du coup comme vous vendez de la chaleur vous êtes plus dans les cas comme a décrit Rachel dans son étude où vous pouvez avoir une offre à destination des gens à qui vous fournissez de l'énergie mais par contre j'entends que cette problématique de mobiliser les locataires n'est pas toujours évidente Rachel nous signale qu'elle doit nous quitter merci beaucoup Rachel en tous les cas pour ton intervention et ton retour de cette étude je pense que ça ouvre vraiment des questions intéressantes on voit qu'il y a beaucoup de retours d'expérience d'exploration sur ce sujet là donc de comment on sort de cet entre-soi comment on élargit le cercle à d'autres publics je mets fin au sondage il n'y a pas beaucoup de gens qui ont contribué mais sur les 15 personnes qui ont répondu on voit que finalement vous cherchez à travailler cette question pour la majorité d'entre vous et il y a un peu toutes les cibles que vous avez envie de toucher donc ça va faire autant de boulot que de cibles qu'on a envie d'aller chercher et de démarcher plus précisément et puis et puis peut-être s'appuyer c'est un peu ce que Aude t'avais mentionné sur les astres qui s'alignaient en 2021 avec ce projet que vous avez mené avec un vailleur social utilisons nos projets pour aller chercher les publics qui sont autour de ces projets là je sais aussi que sur la coopérative dans laquelle je suis impliquée on a peut-être raté des opportunités de ce point de vue là où on a installé des panneaux sur des jardins de cocagne des réseaux d'insertion et on n'a pas du tout travaillé avec les travailleurs de cet organisme pour voir comment on pouvait les faire rentrer dans notre gouvernance donc c'est vraiment des opportunités sans doute à saisir Philippe est-ce que tu voulais prendre la parole peut-être Philippe Mante d'Ile-de-France pas plus que ça mais c'était juste si on se pose des questions sur le côté social est-ce qu'on peut faire contre la précarité énergétique on pourrait peut-être poser la question à l'énergie solidaire en fait comment il fonctionne et tout parce que je suis peut-être que tout le monde ne connaît pas le dispositif et est-ce qu'on a déjà fait un webinaire où on présentait toutes les idées que le réseau a eues sur la précarité énergétique oui alors nous vraiment l'idée le focus de ce webinaire c'était vraiment sur comment c'est pas comment on mène des actions sur la précarité énergétique mais comment on inclut ces publics-là dans nos collectifs donc Rachel avait cité l'exemple de Fronticope donc là c'est plutôt j'allais dire plutôt descendant il ne faut pas le prendre péjorativement mais ils ont mené entre eux une action à destination de ménage précaire en l'occurrence une communauté d'Emmaüs mais du coup voilà je pense que c'est deux sujets un peu différents deux axes de travail un peu différents donc effectivement dans ce cadre-là sur comment agir sur la précarité énergétique il y a Énergie Solidaire il y a aussi beaucoup de fédérations qui travaillent de fondations pardon qui travaillent là-dessus je pense à la fondation Massif What for Change aussi où il y a pas mal d'expériences voilà qui sont menées sur la précarité énergétique et où on pourra pareil documenter ça si ça vous intéresse pour créer un article là-dessus dans l'espace adhérents d'énergie partagée on a déjà dépassé d'un quart d'heure donc si ça vous convient je vous propose simplement de partager les résultats du sondage pour que vous voyez les contributions des uns des autres et puis de conclure en simplement en se disant que c'est peut-être des sujets à apporter chacun au sein de vos collectifs respectifs et de nous tenir au courant voilà tenir au courant sur bien la liste adhérents d'énergie partagée ou vos réseaux régionaux de vos retours d'expérience parce que vous voyez que c'est précieux c'est riche d'enseignement je remercie vraiment tous ceux qui ont témoigné aujourd'hui et en particulier Rachel même si elle est déjà partie parce qu'elle donne un cours ensuite Bernard et Luc et Aude de leur témoignage et puis Nelly aussi d'être intervenue comme ça sur le retour d'expérience de Combray Durable et Nicolas également merci à tous et puis je vous dis à très bientôt pour les Oralpins au 30 novembre et pour les autres peut-être à Nantes si vous êtes là à très vite pour les Oralpins – Sous-titrage FR 2021